La loi sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones dispose désormais de six décrets d'application qui facilitent sa mise en œuvre. Aux avant-gardes du plaidoyer pour la conception de ces décrets, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme donne ici les domaines d'intervention de ces décrets. Ces décrets portent essentiellement sur l'octroi des pièces de l'état civil aux populations autochtones, sur l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et à l'alphabétisation des autochtones. Un autre décret encadre la protection des biens culturels et spirituels des autochtones et aussi leur médecine traditionnelle. Il y a un décret qui met en place le comité interministériel qui est chargé de suivre, de faire la promotion et d'évaluer la situation des droits des populations autochtones. La publication des décrets d'application qui permet la mise en œuvre de la loi sur la protection et la promotion des peuples autochtones n'a pas laissé indifférentes les associations qui œuvrent dans la défense et la promotion des droits des autochtones. Ça fait longtemps qu'on a attendu ces décrets-là. Le problème maintenant, c'est dans l'application. Pour le directeur exécutif de l'OCDH, les six décrets d'application sont une avancée dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des peuples autochtones qui se dépassent. Merci.